Les garçons qui sont maintenant fin prêt dans les starter pratiquement, sous les ordres en tout cas du starter, starter officiel, vous voyez cette belle ligne droite de départ avec ces belles images de la partie départ, la prairie, vous voyez ça part très très vite, on essaie tout de suite de se positionner très rapidement avec un premier dévers comme un petit fossé finalement et vous voyez tous ces cadets qui vont se regrouper maintenant sur la partie la plus centrale de l'ère de départ, on va essayer de se positionner au mieux pour pouvoir prendre la meilleure place, pour pouvoir virer sur la droite dans les meilleures conditions possibles, un deuxième dévers à l'instant vous voyez et on bascule maintenant sur la partie, le virage sur la partie cendrée avant de repasser ensuite devant la ligne droite avec Antoine Sénard, Antoine Sénard on l'a dit tout à l'heure, Antoine Sénard qui fait figure de favori et qui est, qu'on retrouve aux avant-postes avec Alexis Prono également du Douce Sud Athlétisme, Alexis Prono, Andrea Colus également parfaitement bien placé d'Aix-Athlée-Provence qu'on voit aux avant-postes semble-t-il, alors on aura plus d'informations bien entendu lors du passage devant la ligne, l'homme de l'US Talens également, Étienne Daguinos, le Girondin Étienne Daguinos on voit bien sûr la partie droite de l'écran, Samir Charef également du Bergerac Samir Charef qui a remporté d'ailleurs son inter-région, Samir Charef qu'il faudra surveiller l'homme de Bergerac également aux avant-postes, tous les favoris Alex sont présents bien entendu sur cette ligne, on voit le rythme maintenant qui est en train de se poser un petit peu on a vu un départ très rapide dans cette première des 300-400 premiers mètres et maintenant on est en train de poser un petit peu le rythme Alors c'est des départs rapides, on aura l'habitude de les voir, on a même pu voir une petite chute au départ de cette course, bon malheureusement pour cet athlète mais a priori pas de bobos vu que tout le monde est reparti, en tête toujours d'Antoine Sénard pour Vinovdas qui mène ce peloton depuis le premier virage après la grande ligne droite de départ et un peloton là, au contraire des féminines où on avait Bérenice Huchirand qui était partie toute seule comme une fusée qui a payé ce départ rapide plus tard, là un peloton encore très groupé. Allez Antoine Sénard voilà de Vinovdas qui pour l'instant est bien en tête aux avant-postes. On a également, on a vu la présence également de Virgile Noliste, Virgile qui porte le maillot bleu et jaune qu'on a l'habitude de voir, c'est celui du Capo de Zalpatlétisme. On a également en tête de course Boris Pierre pour l'MSL Fréjus-Saint-Raphaël, à ses côtés Samir Charef de Bergera qu'on en a parlé tout à l'heure mais devant Antoine Sénard qui laisse le son à personne de donner le rythme de cette course et qui essaye de faire un petit peu plus de 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 plus. mettre un train pour étirer tout. Et c'est Boris Pierre qui est en train de se positionner en deuxième position à Boris Pierre. Alors on le sait c'est pareil on a parlé tout à l'heure avec Annette Sergent qui vient du duathlon, du triathlon. Boris Pierre qui a réalisé de belles performances d'ailleurs je crois qu'il était vice champion de France du duathlon l'an passé. Boris qui est un athlète très complet également qui vient se porter maintenant en troisième position. En tout cas il nous montre le bout de son nez maintenant. Il montre le bout de son nez au Live Daily Motion, le bout de ses pointes à ses adversaires. Une course cadette. Cadet là, très clairement on le voit à l'écran, il y a huit garçons qui semblent se détacher déjà. Déjà parce que ça fait à peine un kilomètre qu'ils sont partis, huit garçons sous l'impulsion d'Antoine Sénard et de Boris Pierre en tête de cette course. Voilà à l'écran une vision un peu plus large ce peloton, des très très beaux pelotons comme on en a l'habitude au championnat de France. Des pelotons extrêmement impressionnants en l'espace de quelques secondes on peut perdre 50 places au clash en général, il n'y a pas le droit à l'erreur dans ces championnats de France. Et Antoine Sénard qui, lui l'erreur, il ne veut laisser le soin à personne de la faire et il mène cette course. Allez voilà on retrouve effectivement Antoine Sénard, 2009 Dask, aux avant-postes. Le maillot blanc bleu ciel avec dans sa foulée donc on le disait Boris Pierre, le maillot bleu un petit peu plus foncé. Et puis derrière on a Baptiste Guillon pour Romorantin qui prend la corde et qui est actuellement en troisième position. Donc là voilà c'est quatre garçons qui essayent de se détacher et c'est toute la France du cross qui se retrouve bien entendu et avec des garçons qui viennent d'un peu partout, qui se découvrent aussi dans les catégories cadets, ils ne se connaissent pas forcément, ça peut avoir une incidence sur la suite de la course. Baptiste Guillon qui est champion de France UNSS en titre, on va le rappeler également. C'est important de le souligner, il a déjà remporté un titre de champion de France, il a un petit peu d'expérience également. Et là on le voit se positionner en quatrième position, voilà on est en train de partir là j'ai l'impression avec cette accélération de Boris Pierre maintenant qui a pris la course à son compte sur cette partie en herbe. Voilà les quatre concurrents avec Samir Shereff également qui ont pris quelques mètres d'avance sur ce groupe. Alors Samir Shereff on fera attention à sa pointe de vitesse si ça va jusque là, voilà un officiel avec qui a perdu sa pointe, c'est assez comique sur le côté de la route. Mais Samir Shereff on parlait de sa pointe de vitesse, il a fait moins de 2.40 au 1000 en minime, donc un garçon qui peut aller très très vite s'il y a besoin et quatre garçons qui essayent de se détacher mais derrière pour Gap, Valentin Bresk qui n'a pas dit son dernier mot et qui essaye de revenir sur le quatuor de tête. Oui Valentin effectivement qui sent qu'il y a le danger là, on est en train de partir en tête de course et Valentin qui est en train de se dire j'y vais, j'y vais pas, est-ce que je ramène tout le monde, est-ce que j'y vais tout seul de suite et produire un effort. Alors justement, est-ce qu'Alex il faut produire l'effort pour revenir de suite sur ce quatuor ou est-ce qu'on se dit on a encore un petit peu de temps finalement, la course est relativement longue, un peu plus de 5,7 km ? Sur un terrain comme ça, je crois qu'il ne faut pas vraiment se poser la question, surtout devant, ça se relaie, ça... Voilà, on a Boris Pierre qui a pris des devants, il y a une centaine de mètres, mais tout à l'heure c'était Antoine Sénard qui menait la course, donc si ces garçons se relaient, il n'y a pas trop de questions à se poser, si Valentin Bresk qui veut faire partie de la fête et en tout cas de la bagarre pour le podium, il faut qu'il revienne. Alors, pour répondre vraiment clairement à ta question Olivier, qu'il revienne, ça c'est une certitude, s'il veut jouer le podium, mais est-ce qu'il doit revenir sur l'espace de 200 mètres ou essayer d'amortir ? Le risque en voulant amortir, c'est que les garçons de l'an continuent de mettre un tempo élevé pour ne pas pouvoir y arriver. Alors que s'il arrive à profiter d'une petite baisse de régime des 4 garçons, là par exemple, ils sont presque les 4 de front, on peut penser que ça ralentira un petit peu, qu'ils vont se regarder, et là ça pourra permettre à Valentin Bresk de Gap de revenir. Donc après, voilà, on va voir si les autres garçons vont vouloir revenir, mais les 4 garçons toujours en tête, Boris Pierre, Antoine Semar, Sari Charef et Baptiste Guillon. Baptiste Guillon, de l'Acero-Bomantin, qu'on voit pour l'instant bien caché, il est derrière, il fait sa course, Baptiste. Il va falloir également surveiller ce garçon parce qu'on le voit pour l'instant, il ne fait pas trop d'efforts, il suit le rythme finalement, il passe peu de relais encore, il reste bien caché derrière la foulée, en tout cas de Samir Charef actuellement. Samir qui va passer maintenant, voilà son relais, sur la partie extérieure, qui reprend maintenant les devants, avec à ses côtés toujours Antoine Sénard, David Dask. Voilà les 4 garçons qui sont maintenant bien partis, derrière ça va être difficile quand même pour revenir, on l'a vu, Valentin Bresk qui a cédé quelques secondes maintenant. Et puis là, c'est sans surprise ces 4 garçons qu'on retrouve en tête de course, on a 3 garçons qui ont gagné leur inter-région, ou maintenant on doit dire leur demi-finale des championnats de France, et également Baptiste Guillon qui avait terminé 2ème de cette demi-finale derrière Guillaume Hay, Guillaume Hay qui aurait été grandissime favori s'il avait été sur le terrain aujourd'hui, mais qui malheureusement n'a pas pu prendre le départ. Alors donc 3 garçons qui gagnent leur demi-finale des championnats de France et qui sont en tête pour ce championnat, la logique est respectée, maintenant reste à distribuer les places sur le podium. Alors on retrouve toujours ce quator maintenant avec Antoine Sénard, avec Samir Charef en 2ème position, Boris Pierre toujours, et Valentin Guillon, les 4 garçons qui là semblent partis pour faire un bon petit bout de chemin ensemble. Alors maintenant, la stratégie, la question à se poser ça va être qui va lancer la mine, il ne faut pas partir trop tôt, il ne faut pas non plus réagir trop tard, et puis derrière, même si ça écrase un petit peu, on voit qu'il y a quand même, allez peut-être un retour pourquoi pas, d'un cinquième homme qui se dit tiens moi aussi je vais aller tenter le coup, on va chercher à revenir de suite. On aura la réponse dans quelques centaines de mètres, à savoir si ça revient, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant le retour de ce cinquième homme. On le disait, c'était un risque, soit ces 4 garçons travaillaient ensemble et creusaient l'écart, soit ils se regardaient en se disant bon ben on est détaché, on va se jouer le podium, au risque de voir des concurrents revenir de l'arrière, ce qu'a l'air d'être le cas avec notre ami cinquième concurrent, si je m'abuse, ça se mettait au demi-hère du stade d'Ossère. C'était Guillon qui était sur la quatrième position, qui contrôle, lui qui est habitué finalement aux plus courtes distances, on l'avait vu l'an passé, la charteure régionale de Minim en salle, c'était sur une distance sur 1000 mètres, et qui est bien au monté, donc il est courant en terminant le kilométrage. Et on va rendre à César, ce qui appartient tout au moins à Axel Fournival du CR Ambiguille, le vainqueur de la demi-finale Auvergne-Rhône-Alpes, il est chez lui presque, Ambiguille c'est de l'autre côté de la région, mais c'est sa ligue qui organise ses championnats de France, et il a envie de faire plaisir à son club, à tous ceux qui sont venus, et à son papa d'entraîneur. Avec un beau retour, c'est important de le signaler. Axel qui a senti le danger, alors finalement il n'est pas rentré trop tard, parce qu'il a réussi à revenir sur ce groupe, est-ce qu'il ne va pas payer ses efforts pour rentrer ? Il a l'air en tout cas très très bien, on le voit à sa posture, il enlève maintenant ses manchettes, on le voit très serein. C'est un garçon qui est revenu d'un coup, alors réponse Olivier, dans quelques centaines de mètres, on ne va pas se mouiller non plus, cadeau pour la haie, les manchettes d'Axel Fournival, est-ce que ce seront des manchettes de champion de France ? On verra ça dans une boucle. Effectivement Axel, on l'a vu, qui avait explosé le record du club du CR Ambiguille, il en passait sur 1000 mètres avec un record battu de plus de 13 secondes, de cette catégorie minime. Des jeunes qui apportent énormément à ces clubs, c'est important de les mettre à l'honneur, de le signaler. Il y a eu un record à 2,47,47. Le CR Ambiguille, le club d'Axel Fournival, d'Alex Fournival aussi, son père d'entraîneur, qui réalise un bel hiver, ceux qui étaient présents au championnat de France, Cadet Junior en salle, ont pu voir la victoire sur 400, Dédilic, du CR Ambiguille, justement, en salle. Donc peut-être un deuxième titre chez les cadets, mais bon là, il n'y a vraiment rien de fait. Ils sont 5, 5 à s'être détachés. On le rappelle, donc, Axel Fournival du CR Ambiguille, Boris Pierre pour la MSL Fréjus Saint-Raphaël, Antoine Sénard du League of Dask, Fretin athlétisme, Samir Chareff, Bergerac Athletic Club, et Baptiste Guillon, de la C Romorantin. Axel Fournival pour finir avec Mickey, je trouve, France du 800 l'an passé, sur cette catégorie minime. Je porte déjà les couloirs du dossier en ligne. De toute façon, il est porte depuis le début de sa jeune carrière athlétique, Axel Fournival élevé au bon coin. On en parle beaucoup parce qu'il vient de revenir sur la tête de course, il y a 500 mètres, donc on vous l'avait un peu moins présenté que les autres garçons. Mais une tête de course, complètement adécis, c'est toujours Boris Pierre pour la MSL Fréjus Saint-Raphaël. Tu nous l'as dit, Olivier et Boris Pierre qui ont la particularité d'être sur plusieurs épreuves à la fois. Il fait du tuathlon, il fait de la course à pied en préparation, mais également en compétition. Il y a un peu moins de poste sur ce championnat de France. Allez, Samir Charef, toujours dans ce groupe également, qui semble avoir quelques difficultés. Voilà, on le voit à l'écran, Samir Charef qui est en train de céder quelques mètres. Attention, il s'est un petit peu moins bien que les autres. Et ça, c'est sous l'impulsion d'Antoine Sénard, le nordiste, qui a remis une couche, une perte d'accélération. Et tout de suite, Samir Charef, malheureusement pour lui, qui a pris quelques mètres de retard. Donc, on le voit sur ce plan. Ils sont maintenant 4 pour 3 places sur le podium. C'est souvent le cas, on répète souvent, mais la lutte pour le podium qui va être complètement indécise. Et Baptiste Guyon pour Romain Rantin qui prend la tête. Et voilà, pour la première fois, effectivement, de la course, Baptiste Guyon qui va tenter d'accélérer peut-être. qui va montrer qu'il est toujours là. Derrière, Samir Charef. On voit clairement Samir Charef qui a la foulée qui se délite complètement. Cette dernière boucle va être très, très compliquée, malheureusement pour lui. Très, très bien. Avec Antoine Sénard dans sa foulée maintenant. Belle attaque, belle attaque de Baptiste Guyon. Là, ça accélère. On réagit également avec Boris Pierre toujours qui s'accroche. Troisième position, Boris Pierre. Et derrière, voilà. Ce qu'on pouvait imaginer, la grosse accélérateur s'assurer la chute. Vous l'avez dit, c'est parti en virage qui pouvait être piégeuse. La foulée très ample d'Antoine Sénard qui malheureusement lui a joué des tours dans ce virage. On va le retrouver. Il s'est relevé tout de suite. Mais l'accélération de Baptiste Guyon qui fait des dégâts derrière. On l'avait dit, cette partie avec des boucles comme ça, on peut notamment piéger les athlètes. Attention, parce que là, derrière, ça va être difficile pour revenir. Boris Pierre à l'écran. Et devant toujours Baptiste Guyon pour Romont Rantin qui est en train de faire un beau numéro dans cette deuxième partie de la dernière boucle. Alors, comme on a vu tout à l'heure, lui, il se retourne par contre parce qu'il se demande ce qui se passe derrière. Et le seul qui a l'air de vouloir répondre, c'est Boris Pierre. Et Boris Pierre qui est un prétendant au titre. Attention, ce n'est pas le premier venu. Boris Pierre, on va s'en méfier parce que autant tout à l'heure on pouvait imaginer chez les cadettes une course un petit peu plus étriquée. Autant on se demande si Boris Pierre n'est pas en train de revenir à son rythme. Voilà, on le voit à l'écran. Alors, est-ce que Baptiste Guyon n'a pas finalement porté son attaque un petit peu trop tôt ? Il a effectivement égrené le groupe de tête sans son certitude. Mais derrière, voilà, le retour maintenant dans la foulée de Boris Pierre. Et là, on va pouvoir se demander quelle attitude va pouvoir avoir Boris Pierre. Et bien, il passe. Et voilà, il passe sur la partie intérieure. Il ne se pose pas de questions. Derrière, c'est Axel Fournival qui s'accroche à la troisième place et on se retrouve avec un mano à mano et on va avoir une revanche des championnats de France sur l'NSS parce que ces deux garçons avaient pris les deux premières places. Baptiste Guyon qui l'avait emporté sur Boris Pierre. Peut-être un petit avantage psychologique pour lui. Réponse, dans deux, à 300 mètres, ça va être l'arrivée de ces championnats de France. Allez, l'homme de Fréjus qui est bien et est aux avant-postes maintenant dans sa foulée. Baptiste Guyon qui semble avoir quelques difficultés. Les deux, on va dire, les deux ont des difficultés. On le voit sur leur visage. Ça va se jouer à pas grand-chose. Ouais, Baptiste Guyon qui se retourne, c'est pas toujours bon signe quand on arrive à 300 mètres de l'arrivée d'une course et qu'on se retourne au lieu de s'occuper de ce qui se passe devant. Boris Pierre, lui, alors lui, il est repassé devant et il ne se pose pas de questions. Il tente d'y aller au train. Une tactique vraiment habituelle chez les triathlètes et duathlètes. C'est des gens qui essayent d'y aller au train, au train, au train, toujours à l'allure, à l'allure. Et là, il semble prendre quelques mètres d'avance. On voit bien Baptiste Guyon. Lui, il s'occupe plus de ce qui se passe derrière. ce n'est pas très bon signe pour lui. Écart qui, effectivement, est en train de grandir. On est en train de le voir à l'écran. On est en train de s'apercevoir, effectivement. Alors attention, il n'y a rien de joué parce qu'il peut toujours se passer n'importe quoi. Et Samir Chereff qui est en train de revenir sur l'arrière. Regardez, après sa chute, Antoine Sénard. Là, ça va être la lutte, la lutte pour les places sur le podium et peut-être même pour le titre, même si Boris Pierre pour la MSF et Justin Affarell semble avoir quelques mètres d'avance. Et Antoine Sénard qui va aller chercher la deuxième place. Regardez, Baptiste Guillon qui est en train d'exploser. Baptiste Guillon qui est en train d'exploser sur ses derniers mètres de course. C'est Antoine Sénard. Pourquoi pas le titre ? Regardez, Antoine Sénard qui donne tout maintenant. Boris Pierre, Antoine Sénard. Alors si Antoine Sénard venait à dépasser Boris Pierre, ce serait la performance du jour parce que là, après sa chute à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Ah, ce sera bon. Boris Pierre va aller jusqu'au bout. Boris Pierre va devenir champion de France dans cette catholique cadet devant Antoine Sénard et Axel Fournival à la maison qui va être médaille de bronze. Mais alors, quel retour d'Antoine Sénard. On ne l'attendait plus parce qu'on l'a vu chuter à quoi ? À six, sept cent mètres de l'arrivée et il a réussi à trouver les ressources nécessaires pour revenir et monter sur le podium de ce championnat de France de cross. Et regardez un peu ces images des athlètes qui s'effondrent après la ligne d'arrivée. Et là, on est sur du haut niveau. Attention, il ne faut pas le prendre à la légère. On est sur des athlètes qui sont le gratin, les futurs grands de l'athlétisme ou du cross en particulier. Dans quelques années, on les reverra bien entendu sur les catégories junior et senior. Je peux vous dire que la bagarre qu'on a eue ce matin, attention, on a eu une belle course d'athlètes. Et là, on voit l'arrivée de tous ces cadets. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, en 10 secondes, on peut perdre 10, 15, 20 places. Et on a les classements par équipe qui auront également une belle importance. On a sous vos yeux la voix du cross français Philippe Chaput qui anime ça depuis, on ne compte même plus les années et qui nous fait vivre intensément quand on est sur le terrain à ces championnats de France. Et l'arrivée de tous ces cadets, vraiment, regardez, la densité, là, les classements par équipe, on vous le rappelle, c'est 4 athlètes et chaque, en gros, la place, si on fait 25e, on rapporte 25 points à l'équipe, l'équipe championne de France c'est celle qui a le moins de points au cumul de 4 athlètes et on voit avec cette densité qu'à quelques secondes près, une petite glissade, une chute, n'importe quoi, ça peut avoir une incidence monstre et ce peloton qu'on vient de voir arriver, on retrouve sur les ralentis. On a vu Fabien Fournier qui est arrivé, l'homme qui porte les couleurs de Haute-Bretagne à l'athlétisme. On salue d'ailleurs tous les Bretons qui nous écoutent, qui n'ont pas pu faire le déplacement du côté de la banlieue de Saint-Etienne. Tous les Bretons, tous les amoureux de l'athlète qui sont en France ou à l'étranger peuvent suivre ces championnats de France. On les salue et on les remercie d'être avec nous. On reste sur ces ralentis des championnats de France et on a le grand plaisir d'accueillir à nos côtés le vice-champion de France. En quelle année ? En quelle année ? Il y a quelques années. Vice-président de la Fédération française d'athlétisme et président de la Commission nationale des courses en stade Michel Huertas. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir dans vos sommetieux studios. Merci Michel. Alors les championnats de France de cross, superbe fête populaire et quand on est président de la Commission nationale des courses en stade ça a été encore plus particulier. Tout à fait. Aujourd'hui c'est un plaisir que je partage avec tous les athlètes, tous les dirigeants, avec tous les organisateurs et les bénévoles qui sont au moins à 600 bénévoles sur le terrain. Donc c'est la grande fête du cross country. on ne pouvait pas trouver mieux peut-être l'année prochaine mais bon pour l'instant on ne dit pas où c'est. Mais disons que là aujourd'hui c'est un très beau championnat de France. C'est certain que vous le voyez sur les images le terrain est sec donc ça permet aux athlètes de mieux se conforter que l'année dernière il y avait de la boue donc c'était un peu aléatoire. Mais aujourd'hui c'est un très beau championnat et je suis fier d'assister à ces épreuves. Merci. 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 Merci.